Derrière les portes closes de l'Elysée, Brigitte et Emmanuel Macron ne peuvent pas cacher leur grande complicité. Et ce, même pendant leur dîner, comme l'explique Renaud Lerwelle dans son livre paru il y a quelques jours. En effet, le couple échange d'un bout à l'autre de la table d'un petit signe devenu dialogue, clin d'œil et sourire doux. Un lien fort à tel point que le président de la République peut compter sur le soutien infaillible de sa compagne pour défendre auprès de ses détracteurs. Lors de la crise des Gilets jaunes qui n'a pas été évidente à gérer pour Emmanuel Macron, Brigitte n'a pas hésité à prendre sa défense. L'enseignante avait déploré l'incapacité du gouvernement à faire face à cette crise en visant d'autres membres du gouvernement. Elle a notamment pointé du doigt l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, mais également Édouard Philippe, l'ancien premier ministre du gouvernement. On apprend dans cet ouvrage qu'elle les trouve mous du genou. Omniprésente dans l'ombre, Brigitte, Macron est d'une importance capitale pour le président de la République. Bien qu'elle soit en retrait de la sphère politique, la première dame s'assure de la bonne organisation d'Emmanuel Macron en passant l'agenda OTANI, en filtrant ses appels lorsqu'il est débordé et en faisant du tri dans ses demandes de rendez-vous. Elle surveille même son alimentation. Précédente de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France depuis 2019, Brigitte Macron est aussi à la tête de l'opération PS Jaune, un emploi du temps bien cher.